Hello à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'une powerbank un peu spéciale. En fait, ce n'est pas vraiment une powerbank. C'est bien une batterie, mais qui sert à alimenter autre chose que vos appareils. En français, on appelle ça une station de soudure par point. Mais vu sa taille, on dirait plutôt une mini-station, et on pourrait dire qu'elle est portable également. Mais à quoi cela peut-il bien servir dans la réparation de téléphone ? Eh bien, cette petite station de soudure par point permet de souder des feuilles de nickel ensemble de l'ordre de 0,1 mm. Et vous l'aurez compris, dans cette boîte, tout est fourni pour que vous puissiez vous initier à la soudure par point. Mais pour quoi faire ? Et pour souder quoi ? Eh bien, cette petite station est très pratique pour souder des BMS directement sur les batteries, notamment les batteries d'iPhone. D'ailleurs, nous allons faire une petite expérience. Pour celle-ci, munissez-nous du boîtier JC-V1S et de deux batteries, iPhone 6S. La première batterie est bien reconnue. C'est une batterie originale, même si elle ne comporte pas le logo Apple. Et voyons la deuxième batterie. Par contre, celle-ci n'est pas reconnue. Peut-être qu'elle n'a plus de courant. Quoi qu'il en soit, notre objectif, c'est de mettre le BMS de la première batterie sur la deuxième batterie. Et pour cela, on va devoir démonter les BMS. Autrement dit, mettre ses têtes de batterie à nu. En fait, c'est quoi un BMS ? BMS vient de l'anglais Battery Management System. En fait, c'est une petite carte électronique qui contient les données de la batterie. Comme par exemple, le numéro de série, le nom du fabricant, le nombre de cycles, la capacité réelle de la batterie et plein d'autres choses. Et comme toute carte électronique, elle peut donc être programmée. Bon, ça, on y reviendra plus tard. Sous-titrage ST' 501 Ces petites cartes électroniques qu'on appelle BMS sont donc maintenues par des petites équerres en métal qui sont soudées par points de part et d'autre du côté batterie et du côté BMS. Sur la batterie, nous n'avons pas besoin de BMS, c'est-à-dire celle de gauche. Eh bien, nous allons faire en sorte de découper que la moitié de cette petite charnière métallique. Par contre, sur l'autre, eh bien, on va couper au niveau de l'anode et de la cathode. Quoi ? C'est sûr, dit comme ça, ça ne paraît pas trop simple. Mais la vidéo va parler d'elle-même. Donc ici, on sectionne la moitié de la charnière métallique. On vient plier et replier et ça va se couper tout seul. Et voilà ! Vous allez comprendre pourquoi c'était intéressant de faire comme ça, mais après. Et maintenant, pour l'autre batterie, on va venir sectionner au ciseau la cathode et l'anode, mais à ras. Parce qu'ici, on veut juste récupérer le BMS. On rappelle que dans cette étape, si le technicien vient toucher les deux pôles positifs et négatifs en même temps, eh bien, il créera un court-circuit. Et là, il va griller le BMS. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Et voilà ! On a une batterie et un BMS qu'on va pouvoir souder ensemble. Alors, la soudure par point, c'est quoi ? On va faire un petit test avant. Donc ici, on a ramené notre station portative de soudure par point. Il y a deux jauges sur la batterie. Une bleue pour la capacité de la batterie et une rouge pour la puissance. Donc nous, on a de la charge et en plus de ça, on est à puissance maximale. Et ce qui va se passer, c'est quand le technicien va poser les deux pointes en même temps sur la pièce de métal et la partie qui fait contact sur le BMS, eh bien, ça va créer deux points de fusion. Une sorte d'arc électrique, si vous préférez. On rappelle que la puissance maximale au courant de sortie peut atteindre 650 ampères. Donc, ce n'est pas rien. Maintenant, pourquoi cette méthode est appréciée ? Eh bien, tout simplement parce que le point de fusion est atteint en quelques millisecondes, comme vous allez pouvoir voir ici. Et il y a moins de risques que la température de chauffe détériore les éléments qui sont autour. Et voilà, on a fait notre test. Et ça tient bon. Allez, maintenant, on se retrouve sous le microscope pour souder ce BMS et cette batterie. Et voilà, on y est. Maintenant, on va bien positionner notre BMS sur les pattes de la batterie. Et vous allez comprendre pourquoi on a laissé ces petites pièces métalliques. Donc, on va venir souder à gauche en premier et de part et d'autre. Et voilà, là, normalement, c'est soudé. On va faire pareil à droite qui est la cathode. Maintenant, on va faire un autre test. Regardez ce qui se passe quand une des pointes est mise sur un métal qui est différent. Wow ! C'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas un jouet. Ceci s'explique parce qu'en fait, l'anode, c'est un métal qui est différent. C'est peut-être de l'alu ou du zinc. En tout cas, il est plus mou. Et se refusera à se souder à un métal qui est plus dense ou plus lourd. En tout cas, la première soudure a bien tenu. Mais la deuxième semble avoir lâché. On va devoir souder par l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voilà revenus avec notre nouvelle batterie. Maintenant, il s'agit de voir si nous n'avons pas cramé le BMS. En tout cas, l'ancienne batterie n'était pas reconnue. Est-ce que celle-ci le sera ? Eh bien, ça fait la même chose. Alors, peut-être que notre batterie était totalement déchargée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle n'est pas reconnue. On va la mettre à charger et on va revenir. Ça y est, on l'a mis à charger sur notre planche à charger toutes les batteries, qui est vraiment pratique, qu'on vous recommande d'avoir si vous faites des changements de batterie, souvent. En bas à gauche, on a un petit bouton activation. On va l'activer quand même, parce qu'on a fait quand même un changement de BMS et voir si elle est reconnue par notre boîtier JC. Et bien voilà, ça a marché. Et ensuite, avec ce petit boîtier, vous pouvez remettre le nombre de cycles à zéro, remettre la capacité à 100%. Voilà, c'est utile quand on prend des batteries qui n'ont pas de BMS. Mais la soudure par points, c'est aussi pratique pour faire d'autres choses, pas que pour les batteries. Par exemple, dans cet exemple-ci, on a le cadre de l'appareil photo qui est en train de partir. Voilà, et on aurait besoin de le recoller. Et bien, avec la soudeuse à points, on va pouvoir rapidement ressouder le support de l'appareil photo au châssis de l'iPhone. Et ça nous a pris, allez, une minute maximum. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et c'est déjà pas mal. On espère que vous avez apprécié nos explications sur cet outil, la soudeuse à points, version portative, qu'on peut emmener pratiquement partout. Et bien sûr, voilà, celle-ci se recharge très facilement avec n'importe quel chargeur 5 volts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaire. En tout cas, tout ce qu'on a utilisé dans cette vidéo, on vous mettra le lien également dans la description. On souhaite longue vie à la réparation. Et à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.